L'association L'art d'être Huichol a pour objectif de faire connaître en France l'art et la culture du peuple Bilarica Huichol par des actions culturelles, artistiques et pédagogiques. Au Mexique, l'objectif est de promouvoir des artistes et artisans Huichol et de participer au développement de l'enseignement artistique et linguistique dans des écoles bilingues Bilaritari Huichol. L'association favorise des échanges interculturels entre des élèves français et Huichol grâce à des projets pédagogiques menés de part et d'autre. En fait, le peuple Huichol s'appelle lui-même Bilarica. Nous utiliserons donc ce terme qui donne au pluriel Bilaritari. Les tableaux présentés dans nos expositions sont les œuvres d'amis artistes qui vivent et travaillent à Cittakwa. Quartier Bilarica de Tepic est dans des villages environnants de l'état de Nayarit. Un jour, il y a très longtemps, alors que le monde n'était pas encore achevé, les Bilaritari n'avaient plus rien à manger. Alors les hommes partirent à la chasse. Après plusieurs jours dans la montagne, un archer aperçut enfin un grand cerf bleu qui le regardait. Il le visa, mais le cerf s'enfuit, invitant le chasseur à le suivre. La poursuite dura longtemps et le cerf l'entraîna loin vers le nord, dans le désert de Bilicouta. Un matin, quand le chasseur ouvrit les yeux, il revit le cerf qui foula la terre et disparut. Le chasseur s'approcha et aperçut dans les traces du cerf bleu des cactus ronds, charnus et sans épines. Il rapporta sa cueillette au village. Après leur maigre repas de cactus peyote, les hommes, les femmes et les enfants ne sentirent plus leur faim et eurent la vision d'une plante à larges feuilles qui donnait des épis généreux. Tamatsi Kauyumari, notre frère aîné, le cerf bleu, devenu lui-même peyote et le premier messager des dieux. Kauyumari qui se transforme sans cesse. Depuis ces temps lointains, au début du printemps, les Biraritari vont chasser le peyote qui aident le marakame, le chaman, à prendre les bonnes décisions. Le désert de Birikuta, où est né le peyote, est la terre sacrée du peuple virarica. Le peyote, hikuri, pousse lentement à ras de terre, naturellement divisé en quartiers, créés pour le partage. Plante de savoir indispensable, qui donne à celui qui la mange des visions, aux couleurs exacerbées par la mescaline qu'elle contient. Hikuri, le peyote, qui permet d'entrevoir l'autre monde et de recevoir les messages des dieux. Hikuri est au centre des rites religieux et des pratiques thérapeutiques. Le centre du mandala, appelé nierika, permet, avec une préparation physique et mentale, d'accéder au monde autre. Déposé en offrande, dans une calebasse ornée, le peyote est accompagné des épis généreux de maïs. Hiku, le maïs, aux beaux épis de cinq couleurs, base de l'alimentation. On raconte que Kukuru, ou Imari, la colombe messagère, conduisit Watakame, le premier huicultivateur, dans la maison de la mère du maïs, qui avait cinq filles, chacune d'une couleur différente. L'une était bleue, la deuxième jaune, la troisième blanche, l'autre rouge et la dernière multicolore. Watakame épousa la jeune fille bleue, puis les quatre autres, et devint le premier cultivateur birarika. Nous, les biraritari, descendons de Watakame et de notre mère maïs. Aujourd'hui encore, elle nous offre ses enfants, les épis encore verts. C'est un commentaire de l'artiste Guadalupe de la Cruz Rios. Dans la mille pas, avant de brûler les herbes pour semer le maïs, on honore Tatewari, le dieu du feu, source de vie. Et dans un trou, creusé dans la terre-mer, on dépose les offrandes disposées dans une cale basse. Au tout début, les tableaux de laine, souvent très simples, étaient uniquement des offrandes faites aux dieux. Aujourd'hui, les artistes biraritari ont su créer un art original, unique, harmonieux, qui leur permet, avec le défil de laine collé sur de la cire, de transmettre leur culture, leur mythe, leur rite, leur vision du monde. Ces tableaux de laine, qui sont aussi aujourd'hui une source de revenus, fascinent les amateurs et participent à la connaissance de la tradition birarika. Cerf, peyote et maïs, ce sont les bases du peuple birarika. L'aigle royal, werika, être de sagesse. Les plumes d'aigle, fixés au mubieri, bâton de pouvoir, aident le chaman, marakame, à purifier et à soigner les corps et les âmes. L'aigle bicéphale, qui a une tête dans le monde d'ici, est la deuxième dans le monde autre. Une autre créature importante et sacrée de la terre-mer, le serpent, Haïku, et la rivière qui ondule, l'éclair, la pluie, l'eau. Et il y a aussi le serpent bleu, qui vit au fond de la mer. Raïe, le crotal, souvent représenté enroulé autour du peyote, qu'il protège. Et puis, le colibri, Tupina, qui est un des nombreux messagers des dieux, protecteur des enfants, dont le rôle est important lors de la fête de Tateyneira, fête du tambour et du premier maïs. Et d'autres êtres de la création, des insectes par exemple, tous des messagers. Tatewari, notre grand-père feu, source de la connaissance et inspirateur des chamanes, a précédé la naissance du soleil. Sans Tatewari, le monde n'existerait pas. Il faut l'honorer sans cesse. Tatewari, installé dans le désert de Birikuta. C'est là que va naître le soleil. La naissance du soleil, appelé Tao. Le soleil est né du sacrifice d'un enfant, accueilli par notre grand-père feu. Après avoir passé cinq étapes, l'enfant s'est élevé de la grotte où il était enfermé dans le ciel, aidé par des êtres puissants. Mais avant même la naissance du soleil, Takutsi Nakawai, notre grand-mère, la mère originelle, a sauvé Watakame du déluge. Watakame a erré pendant cinq jours ou cinq ans, guidé par Takutsi Nakawai, dans son canot, en compagnie de sa chienne noire. Une fois trouvée un coin de terre ferme, bonne à cultiver, la petite chienne noire s'est transformée en femme. Et du couple est né le peuple Birarika. Notre grand-mère, Takutsi Nakawai, tirait sa force de sa longue chevelure. Takutsi Nakawai, qui a lutté de toutes ses forces, et a vaincu Tukakame, le diable, qui voulait assécher le monde. Tatei Aramara, déesse de la mer, encore une femme aux origines du monde. Tatei Aramara, dont la demeure est un grand rocher blanc au large de San Blas, tout près de Tepic. Aramara Tsie, demeure de Tatei Aramara. C'est là très exactement que les êtres et les dieux qui allaient peupler le territoire Birarika sont sortis de la mer, venant de l'est, et se sont dirigés dans le noir, avant la naissance du soleil, Ber Virikuta, le désert sacré, là où allaient naître le soleil et le peyote. Le Marakame, le chaman, avec son moubieri, bâton de pouvoir, aux plumes d'aigle, et le Tepu, tambour de cérémonie à trois pieds. Ce sont les chamanes, ou marakate, qui racontent les histoires de la création et dirigent les cérémonies qui durent des nuits entières. Et ce sont les artistes, chamanes ou non, qui illustrent aujourd'hui ces histoires sur des tableaux de laine. Aujourd'hui, les artistes signent leurs œuvres, mais nombreux sont ceux qui restent anonymes, pas encore conscients de la valeur de leur art. Les bons artistes connaissent bien leur culture et peuvent raconter l'histoire qu'ils ont illustrée. Les meilleurs sont les chamanes artistes. Merci à l'ethnologue Michel Perrin, auteur du livre essentiel Vision Wichol, que nous avons abondamment cité, Merci à l'ethnologue Denis Lemestre, qui nous permet d'entrevoir la complexité du champ du chamane, dans son livre passionnant aux éditions L'Art Matan. Merci à Raziel pour son travail de photographe et monteur. Nous avons beaucoup apprécié sa technique, son exigence et sa patience. Merci aux artistes Bilaritari Wichol. Notre association s'appelle L'Art d'être Wichol. Retrouvez-nous sur le site www.wixsite.lardetrewichol. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada